Bonjour, je m'appelle Christelle et j'ai eu la chance de faire un coaching en one-to-one avec Frédéric. J'ai fait la semaine quantique et l'accélérateur quantique plutôt. Et sans aucun regret, vraiment, parce que c'était une semaine absolument fantastique. Qui a révélé beaucoup de choses chez moi, de grosses libérations, des passages assez douloureux, mais très libérateurs, qui ont fait beaucoup de bien. Et des révélations sur mon potentiel. Moi, je n'avais vraiment aucune idée, je ne pensais vraiment pas possible. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette semaine, j'ai appris quand même à prendre confiance en moi. Et puis, à croire, en fait, que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je m'étais autorisé jusqu'à présent. Et dans le cadre des pratiques, en fait, que j'ai pu aussi avoir eu l'occasion de faire sur Frédéric, et d'avoir son ressenti et ses explications, notamment dans le cadre de l'utilisation, la pratique de mes attributs. Ça paraît complètement surréaliste, en fait. Et pourtant, c'était bien là. La synchronisation, vraiment, entre toutes les deux, ça ne pouvait pas s'inventer. Donc, j'avais le moindre doute. Et puis, ce n'est pas que toutes les deux, c'était vraiment tout. Tout ce qui se passait, au point de vue de l'univers, qui était vraiment là pour confirmer tout ce qui était en train de se passer. Que ce soit le rayon de soleil, le tintement des cloches, les commentaires des passants derrière nous, sur un sujet de conversation complètement différent, et la phrase qu'il fallait juste pour confirmer ce qu'on était en train de dire. Il y a eu tellement de moments magiques, comme ça, avec énormément de clins d'œil. Et ça m'a vraiment appris à ouvrir les yeux et faire plus attention sur ce qui se passait autour de moi. Et je dirais, le gros de tout ça, en fait, c'est que ça m'a vraiment amenée à prendre une grosse décision. Et j'ai osé franchir le pas, quelques mois après, et quitter mon travail. Et dans le but, vraiment, de me lancer dans mon activité. Donc, allez-y. C'est vraiment une semaine géniale. Frédéric est dédiée vraiment à fond sur la personne avec qui elle est durant ces moments-là. Et j'avoue que c'était dur de dire au revoir à la fin, parce que je me sentais un petit peu comme le petit oiseau qui devait sortir de son lit et quitter sa maman. Et pourtant, c'est nécessaire. Mais c'est vraiment super puissant. Donc, voilà. Je ne peux que vous encourager à le faire. Et puis, bonne continuation. Ciao !